Bonjour tout le monde, comme annoncé dans la vidéo précédente, je continue la playlist fiches composants avec un nouvel élément. Ce nouveau composant se trouve dans la majorité des applications utilisant l'attention du secteur et y est le transformateur. Dans cette vidéo, j'essayerai d'être le plus simple possible dans mes explications en vous proposant comme d'habitude une petite application. Un transformateur est un appareil permettant d'obtenir un signal alternatif à partir d'un autre signal alternatif et de même fréquence, tout en garantissant une isolation entre ces deux signaux. Cette transformation est possible grâce à l'induction électromagnétique qui permet le transfert de puissance électrique. Ces composants contiennent au minimum deux bobines, un enroulement primaire et un enroulement secondaire. Cependant, les autres transformateurs ne contiennent qu'une bobine, mais je n'aborderai pas ce sujet ici. On trouve des transformateurs de différentes tailles et formes. Ainsi, on peut différencier les transformateurs moulés conçus pour être soudés sur un circuit imprimé, les transformateurs à étrier ainsi que les transformateurs toriques. aussi pour les circuits dont l'encombrement en hauteur est faible, il y a les transformateurs bas profit. Les transformateurs ne sont pas polarisés. On peut donc inverser le primaire et le secondaire selon qu'on souhaite abaisser ou élever une tension. transformation. Cependant, l'électricité est très dangereuse, même mortelle dans certaines situations, et il faut faire très attention, je reviendrai sur ce point plus tard. Observons le brochage de transformateurs contenant deux bobines. Sur l'image de gauche, nous observons un noyau sur lequel se trouvent deux enroulements. Quant à la figure de droite, elle représente le symbole du transformateur. La partie gauche du symbole représente l'enroulement primaire qui est la bobine ayant le plus grand nombre de spires. La partie de droite représente l'enroulement secondaire qui est la bobine ayant le plus petit nombre de spires. La partie centrale représente le noyau ferromagnétique du transformateur. Mais pourquoi un noyau ? Celui-ci permet de concentrer le champ magnétique. Si ce champ se dispersait, il y aurait des pertes par courant de Foucault. Pour plus d'informations sur le courant de Foucault, un lien dirigeant vers une page Wikipédia se trouve en description. Ainsi, pour abaisser la tension, on utilise le primaire en entrée et le secondaire en sortie. Si, au contraire, on souhaite élever la tension, il faut utiliser le secondaire en entrée et le primaire en sortie. Encore une fois, l'électricité peut constituer un danger mortel. Il faut le faire en connaissance de cause. A présent, voyons le principe de fonctionnement d'un transformateur. Lorsqu'un courant alternatif circule au travers d'un enroulement, un champ magnétique se forme. Celui-ci est transmis dans le noyau pour ensuite être induit dans l'autre enroulement. Ce phénomène est dû à l'induction magnétique. Le rapprochement de ces deux enroulements permet un transfert d'énergie sans pour autant avoir un contact entre les deux. Par conséquent, il y a une isolation galvanique. Mais pourquoi un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif ? Le courant alternatif dans nos habitations a une fréquence de 50 Hz. Ainsi, il passe par une alternance positive 50 fois par seconde et par une alternance négative également 50 fois par seconde. C'est ce changement de polarité qui permet une induction électromagnétique, créant par la même occasion une force électromotrice dans l'enroulement secondaire. En appliquant un courant continu dans l'enroulement primaire, une induction se produira, un très bref instant dans l'autre enroulement et ensuite, plus rien ne se passera. Abordons à présent le rapport de transformation. Celui-ci définit le rapport entre la tension et le nombre de spires des deux enroulements et doit être inégalité. Pour cela, une formule existe qui est celle-ci. VE sur NE est égal à V2 sur N2. VE est la tension présente sur le primaire. NE est le nombre de spires de l'enroulement primaire. V2 est la tension présente sur le secondaire. Et N2 est le nombre de spires de l'enroulement secondaire. Prenons le cas d'un transformateur 220V 12V avec 4400 spires pour l'enroulement primaire et 240 spires pour l'enroulement secondaire. Le nombre de spires est imaginaire. Voici ce que ça donne. 220V divisé par 4400 est égal à 12V divisé par 240. Donc, 0,0 sec égale 0,0 sec. Dans cet exemple, nous avons un rapport de transformation s'élevant à 0,0 sec. En modifiant la formule, on peut calculer la tension sur l'enroulement secondaire en procédant de cette façon. V2 égale K fois V1. Ou K correspond au rapport de transformation. Avec les valeurs, ça donne ceci. V2 égale 0,0 sec fois 220. Ce qui donne une tension pour le secondaire de 11V. Comme je l'ai cité plus tôt, un transformateur peut être utilisé pour élever une tension. Ainsi, il est tout à fait possible d'obtenir une tension alternative de 220V à partir d'une autre tension alternative de 12V. Ceci est possible en inversant le primaire et le secondaire du transformateur. Ainsi, c'est comme si le secondaire devient le primaire et le primaire devient le secondaire. Par contre, c'est interdit d'appliquer une tension de 220V au secondaire dans le but d'obtenir une tension beaucoup plus élevée. Faisons la démonstration avec un calcul. V1 égale V2 divisé par K. Donc 220V divisé par 0,05. Ce qui donne une tension V2 de 4400V. En appliquant une tension de 220V sur le secondaire, on obtient une tension de 4400V sur le primaire. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En faisant ça, on s'expose à des dangers dont les conséquences sont très souvent irréversibles, je dirais même mortelles. Par conséquent, à moins que vous sachiez ce que vous faites, il ne vaut mieux pas inverser le primaire et le secondaire d'un transformateur. Observons le schéma de principe incluant un transformateur. Ce schéma est très simple car il y a très peu de composants. Afin de visualiser la sortie, nous aurons besoin d'un multimètre. Lors de la mise sous tension, quand l'interrupteur est ouvert, aucune tension n'est présente sur le primaire et le secondaire du transformateur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur S1, le courant alternatif issu du secteur circule au travers de l'enroulement primaire du transformateur. Dès cet instant, il faut faire très attention car il y a présence d'une tension de 230V au borne de cet enroulement. Au niveau de l'enroulement du secondaire, une tension plus basse est présente, soit 12V. Malgré cette basse tension, il faut tout de même faire très attention car cette tension provient du secteur. Voyons à présent le schéma d'implantation. La particularité de ce schéma réside dans le fait que le circuit n'est pas implanté sur une breadboard. En effet, une platine d'expérimentation sans soudure ne supporterait pas l'intensité et la tension du secteur. Je réaliserai donc ce circuit sur une plaque à souder. La couleur des fils a été choisie de telle sorte que le rouge correspond à la phase et le bleu au neutre. Sur la gauche se trouve un bornier dans lequel viendra se connecter le secteur. Ensuite, sur la face, on retrouve un interrupteur. Celui-ci est relié au primaire du transformateur. L'autre bande de cet enroulement est reliée au neutre du secteur. Voyons le transformateur mis en pratique dans un circuit très simple. Dans ce montage, nous retrouvons notre transformateur, notre plaque à souder, notre interrupteur, ainsi que notre bornier dans lequel se branche l'arrivée du secteur. Avant tout, plaçons et allumons les multimètres, un sur le primaire et l'autre sur le secondaire du transformateur. Il faut veiller à ce que les multimètres soient réglés pour une mesure de tension alternative. Le multimètre de gauche est sur le calibre 700V et celui de droite est automatique. Lorsque le circuit est branché et que l'interrupteur est fermé, le multimètre branché sur le primaire du transformateur relève une tension s'élevant à environ 230V. Le multimètre de droite branché sur le secondaire relève une tension de 14V. Aussi, pour le test, j'ai placé le circuit sur une surface isolante afin d'éviter tout risque de danger ou de court circuit. De plus, pour manipuler un circuit alimenté sur le secteur, il vaut mieux couper l'alimentation de celui-ci. La meilleure solution consiste à débrancher le montage. Cette plaque à souder paraît grande rien que pour un petit bornier. Cependant, d'autres composants y seront ajoutés dans le but de créer une petite alimentation de laboratoire en procédant petit à petit. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous aime. Présentez le transformateur. Son brochage ainsi que son mode de fonctionnement y ont été abordés. Aussi, cette vidéo fait l'objet du début de la conception d'une alimentation de laboratoire. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un autre composant. Afin de ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me faire part de vos impressions dans l'espace commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto-Electronic. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz